Je crois, pour rentrer tout de suite dans le but du sujet, que les événements et la Nouvelle d'Arabes ont pleinement révélé le caractère profondément inégalitaire qui régit le système des relations internationales. Cela, du fait des principales puissances, en premier lieu, qu'elles soient directement engagées dans des interventions militaires. Exemple récent, toutes les formes d'intervention ou de non-intervention ont été déclinées lors des révoltes dans le monde arabe. Premier exemple, effet de surprise, la Tunisie. C'en est un parfait exemple. Aucune chancellerie n'y est préparée, on court après l'événement, puis les moyens militaires et financiers sont mis en œuvre pour reprendre les choses en main. Second exemple, il y a une alternative au pouvoir autocratique en place, c'est le cas d'Égypte, où le lâchage de Moubarak ne peut s'expliquer, vu l'importance géostratégique de l'Égypte, sans disposer d'une carte de rechange. Et la carte de rechange, c'est naturellement l'armée, qui est fortement subinancée par les États-Unis et qui a des liens étroits avec le temps dans le cadre du dialogue méditerranéen. Troisième exemple, c'est la répression immédiate et brutale du soulèvement, comme à Bahreïn, avec l'intervention armée et directe de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Quatrième attitude, c'est les silences, tergiversations, blocages de la communauté internationale, dont les exemples les plus évidents sont la Syrie et le Yémen. D'ailleurs, d'autres moyens demandés par l'opposition syrienne que l'intervention militaire, qu'elle refuse. Ce qu'il faut toujours réaffirmer, c'est que l'opposition syrienne se pose à toute intervention militaire comme une émixion dans les affaires de la Syrie. Mais d'autres interventions militaires sont possibles et j'y reviendrai. Que des interventions militaires, j'y reviendrai. Enfin, l'intervention militaire, directement. C'est le cas de la Libye, sous le couvert de droits d'ingérance humanitaire, devenu aujourd'hui le droit de protéger, qui est le sujet que je voudrais aborder. Aborder pour en voir d'abord l'usage politique et les conséquences humaines du droit d'ingérence humanitaire et du devoir protégé. Puis, d'ouvrir le débat, si le temps est permis, sur les alternatives au mode d'ingérence imposé depuis plus de 20 ans, notamment par les puissances occidentales. Concernant plus précisément le droit d'ingérence, Anne-Cécile l'a dit, c'est la Charte des Nations Unies, c'est au centre de la guerre, c'est inscrit dans la Charte. Aucune disposition de la présence de Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires intérieures. Cette règle, sauf la réserve de l'article 7, en cas de menace pour la paix ou la sécurité internationale, est apparue assez intangible pendant le temps de la guerre froide, car chacune des deux parties était très sensible à l'encontre de toute ingérence qui pouvait se produire à l'intérieur de sa zone d'influence. Et donc, il est vrai, cela laissait aussi le champ libre à des violations des droits humains, c'est incontestablement. Mais la brèche va venir en 1988 par l'adoption à l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une résolution présentée par la France, du reste c'est le droit d'ingérence humanitaire, c'est du reste à nouveau, je crois, une grande initiative de Bernard Kouchner, je ne sais pas si elle rejouit, mais elle est celle de Boron et Broman, pour introduire donc ce droit d'ingérence humanitaire comme résolution des Nations Unies. Mais cette résolution 4331 est très précise, il s'agit de catastrophes naturelles et de situations d'urgence. Et les organisations intergouvernementales et non-gouvernementales agissent dans ces cas-là dans un but strictement humanitaire. Donc c'est un cadre extrêmement précis pour fournir l'apport de nourriture, de médicaments ou de soins médicaux. Donc, du reste, même sous cette forme-là, au sein des Nations Unies, il y a eu débat, et il a été réaffirmé, la souveraineté des États est le rôle premier qui leur revient dans l'assistance humanitaire dans leurs territoires respectifs, c'est-à-dire beaucoup de réserves à l'égard de toute ingérence, même strictement humanitaire. Et du reste, la première application de ce droit, c'est inscrit tout à fait dans l'esprit de la résolution 4331, c'est l'assistance portée en 1988 à l'Arménie, suite à un tremblement de terre qui avait frappé la région très bien dans un tremblement de terre. Mais très vite, le sens de la résolution est détourné. Dès 1991, c'est la première guerre d'Irak, et au terme de la première guerre d'Irak, le représentant de la France au Conseil de sécurité fait état de violation de droits de l'homme dans le Kurdistan irakien, et considérant que la répression des populations a pour conséquence de menacer la paix et la sécurité internationale dans la région, ce qui met en route l'autorisme de l'utilisation du chapitre 7 de la Chambre des Nations Unies. Le Conseil adopte la résolution 688, qui demande de faciliter un accès immédiat aux organisations humanitaires internationales. En fait, les organisations humanitaires internationales qui ont eu l'accès immédiat se sont vues accompagnées d'une première application du droit d'ingérence, que je dirais militaire, par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, la résolution étant laissée assortie, malgré l'opposition du secrétaire général de l'ONU d'alors, Boutros-Boutros-Ghali, d'une zone d'exclusion aérienne au nord du 36e parallèle. Et si les impératifs humanitaires sont indéniables, comme l'écrivent alors deux officiers supérieurs canadiens, les deux opérations menées alors, Proville Comfort et Safe Haven, pour créer des enclaves protégés dans la zone nord de l'Irak, restent une entreprise de superpuissance, sans précédent, alliant discipline militaire et générosité. Sous le prétexte que les ONG, et là c'est l'évocation qui est faite par les États et les militaires, que les ONG ne disposent pas des moyens nécessaires pour des interventions en temps de guerre, on est passé donc du droit d'ingérence humanitaire au droit d'ingérence humanitaire d'État ou militaire. C'est-à-dire en s'appuyant sur une logistique militaire, et cette logistique va être théorisée, elle sera théorisée au sein de l'OTAN et dans les États-majors sous la domination d'actions civiles ou militaires, c'est-à-dire ACM. Et je me souviens avoir entendu Pierre Messmer se réjouir de cette évolution en disant, enfin, on peut reparler de guerre psychologique, ce mot qui était interdit depuis la guerre d'Algérie. En 1992, le droit d'ingérence humanitaire est à nouveau évoqué lors de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Alors là, on passe d'une opération post-guerre, comme c'était en Irak, à une intervention dans le cours d'une guerre civile. C'est d'abord la forte prenie déployée en Croatie, les troupes des États-Unis n'intervenant pas dans le cadre de la forte prenie, mais dans leur cadre propre, puisque les forces américaines ne peuvent pas être sous commandement d'un commandement étranger. Donc, ils ont leur cadre d'intervention particulier. Et puis, c'est l'élargissement à la Bosnie par la résolution 758 de l'intervention de la forte prenie. Et là, on peut... Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail des choses, mais il y a quand même l'événement majeur qui est la condamnation de ce qui peut se passer dans le cadre d'une intervention armée dans le cadre du droit d'ingérence. C'est Srebrenica. C'est Srebrenica et la médecine sans frontières a été forcément impliquée, puisque c'est une demande de médecine sans frontières, d'assistance des équipes médicales de la forte prenie, qui était à Srebrenica, en un tas d'alerte rouge, pour intervenir, pour protéger les populations réprimées lors de l'intervention. Et la réponse des militaires a été, c'était des troupes hollandaises, mais ça aurait pu être des troupes françaises ou autres dans notre pays, la réponse a été qu'il n'était pas question que ces troupes opèrent des civils. Ainsi, le droit d'agence humanitaire d'État donne d'abord priorité aux missions militaires sur les secours aux civils. Et la question de Srebrenica est une grave dégradation du droit d'ingérence humanitaire qui sera reproché ensuite dans le rapport Brahim auprès de l'ONU. En décembre 1992, on a la situation que l'on connaît de Ramatik en Somalie, et le Conseil de sécurité, pour secourir les populations, adopte la résolution 794, qui autorise à cette fin, sous le mandat de l'ONU, une intervention humanitaire d'une task force états-unienne, c'est-à-dire une structure taillée, sur mesure, pour permettre aux Américains d'être couverts légalement par un mandat, tout en conservant le, je cite, le contrôle réel des opérations. Cette opération mal préparée, ignorant les réalités du pays et de la Somalie, après la mort de 18 Rangers, américains, lors d'affrontements à Mogadiscio, la première puissance militaire du monde décide de se retirer de Somalie avec armes et bagages, laissant les Somaliens à leur sort. L'option zéro mort pour les militaires prévaut sur toute autre considération lors de conflits où les victimes peuvent se compter par centaines de milliers, victimes civiles. Puis vient la tragédie du Rwanda. Nous sommes toujours dans le cadre de l'application du droit d'ingérence, qui va faire suite à celui de la Somalie. Une intervention déterminée aurait pu arrêter le génocide. Il y a des experts, beaucoup plus qualifiés que moi pour le dire ici. Mais au Conseil de sécurité, on s'attermoit. Madeleine O'Bright justifie la non-intervention des États-Unis par ce commentaire « On ne peut pas nous obliger à être d'accord avec une mission qui n'est pas dans notre intérêt ». La France, elle, a des intérêts au Rwanda et propose donc de créer une zone humanitaire protégée. La Nouvelle-Zélande fait savoir, lors des débats à l'ONU, qu'elle partage à 100% les intentions humanitaires qui sous-tendent l'initiative française, mais nous ne sommes pas convaincus que cette opération sera en mesure de protéger les civils contre les massacres. Nous croyons au contraire que l'on court sérieusement le risque, que l'opération s'enlise et puis qu'elle déjoue les tentatives faites par les Nations Unies pour mettre en place sur le terrain le genre d'opérations susceptibles de fonctionner. « Cette préoccupation procède, dit le délégué néo-zélandais, d'informations que nous avons reçues d'organisations humanitaires privées et d'ONG qui ont une expérience pratique de la situation au Rwanda ». La résolution 929 autorisant l'opération turquoise est cependant adoptée. On sait ce qu'il est advenu sur le terrain au Rwanda. S'en suivent en 1988 les événements au Kosovo. Il y a deux résolutions, la 1199 et la 1203, qui en fait dessaisissent l'ONU, et ça c'est une évolution fondamentale, d'attributions inscrites dans la charte et apparaissent rétrospectivement comme ayant ouvert le champ à l'instrumentalisation du Conseil de sécurité par George Bush et Tony Blair pour engager en violation de l'Ordre internationale et la seconde guerre d'Irak puis les opérations d'Afghanistan. Je précise tout de suite que ces deux guerres, Irak et Afghanistan, ne relèvent pas du droit d'ingérence humanitaire puisqu'en Irak il s'agit de la prétendue détention d'armes d'étroutions massives par Donald Hussein et en Afghanistan le droit de légitime défense évoqué dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée qui était le cas des deux tours du 11 septembre. Mais revenons à l'intervention au Kosovo. On lit dans la résolution 1203 adoptée en octobre 1998. Une phrase anodine où on se félicite de l'accord passé à Belgrade par le chef d'état-major des armées de la République fédérale de Yougost-Abi et le commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN qui prévoit l'établissement d'une mission de vérification aérienne au Kosovo en compliment de la mission de vérification de l'OSC. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, Richard Brault, qui est alors l'émissaire de Bill Clinton, en éclaire le contenu. Il déclare « Les événements du Kosovo ont créé un précédent. Dans le sens le plus positif du terme, c'est bien la première fois dans l'histoire qu'une organisation militaire, l'OTAN, revendique le droit d'intervenir militairement à l'intérieur d'un pays souverain pour protéger la population de ce pays contre ses propres dirigeants. Kofi Annan s'élève contre cette interprétation du rôle de l'OTAN, ce sur quoi Maldé Nolbrecht réporte à la question « L'OTAN du XXIe siècle, on est en 1998, devra-t-elle toujours disposer d'un mandat précis du Conseil de sécurité de l'ONU pour agir ? » Maldé Nolbrecht réporte « Non, car dans une téléhypothèse, l'OTAN ne serait plus qu'une simple filiale de l'ONU. » On est entré dans l'illégalité. La Réalisation de 1203 qui sera adoptée sur ses bases rend ainsi caduque l'article 53 de la Charte des Nations Unies qui précise qu'aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans autorisation du Conseil de sécurité. Or, l'OTAN est un organisme régional. Le délégué du Brésil à l'ONU a alors rappelé qu'en vertu de la Charte, les organismes qui n'ont pas un caractère universel ne peuvent avoir recours à la force qu'en vertu du droit de légitime défense. Il serait regrettable de se retrouver avec un système international à deux niveaux où le Conseil de sécurité n'aurait qu'une responsabilité secondaire dans les régions visées par des arrangements de défense particuliers et régionaux. L'intervention au Kosovo représente donc l'accomplissement du droit d'ingérence humanitaire d'État s'appuyant sur la force armée avec le passage au déclenchement d'une guerre. En Kurdistan, c'était au post-guerre. En Somalie, c'était autre chose. Et au Kosovo, c'était pendant une guerre civile. Là, on est post-guerre. On déclenche une guerre. Et tous les discours sur l'éthique et la morale ne peuvent cacher la déclaration, certains se souviennent certainement de lui, de Jamie Shee, qui était le porte-parole de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo, qui a déclaré lors d'une conférence de presse, les gouvernements lui-même l'a déclaré, les gouvernements ne devraient plus parler d'ingérence humanitaire, mais clairement dire à leurs opinions publiques qu'ils n'agissent pas par pure charité, mais parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Ce serait plus clair. Donc, la critique à l'encontre du recours au droit d'ingérence humanitaire porte sur des faits gravissimes. Et le rapport Brahimi, faisant le bilan sur les opérations de paix remis à Kofi Annan en 2000, lors de l'Assemblée du millénaire des Nations Unies, est accablant. L'ONU a, en plusieurs occasions, en raison de mandats ambiguës, incohérents et insuffisamment financés, failli à sa mission que sa responsabilité directement engagée au Rwanda, où elle était présente alors même que se commettait un génocide, et lors des massacres de Srebrenica, vile décréter « zone de sécurité de l'ONU ». Autre critique essentielle, ces interventions humanitaires ont toutes comme protagonistes les grandes puissances occidentales. Et elles répondent à des critères variables selon les intérêts stratégiques et économiques de ces puissances. Mais l'utilisation politico-militaire du droit d'ingérence humanitaire a d'autres conséquences dommageables, qui seront soulignées en particulier, j'imagine, bien certainement, par Henri Broman. Quand des soldats sont à la fois des combattants et des secouristes, comment les populations perdent-elles ces secours et quelle est l'impartialité de l'aide apportée par les militaires ? Le président du Comité international de la Croix-Rouge lui-même, Jacob Kellenberg, s'en est inquiété devant le Conseil de sécurité. Les opérations de maintien de la paix, a-t-il déclaré, revêtent de plus en plus l'aspect humanitaire. Cette tendance pose certains dangers à chacun son rôle. L'utilisation de la force relève du domaine militaire et les activités de secours relèvent des agences humanitaires. Le médecin sans frontières l'a dénoncé à plusieurs reprises. Je ne vais pas insister sur cette question-là. Donc, c'est là où le droit d'ingérence humanitaire après cette succession d'interventions dans les années 90 déconsidérée, en 2002, le rapport Evans-Shanoun va lui substituer le concept de la responsabilité de protéger qui sera adopté en 2005 lors du sommet mondial de l'Oénie. Hubert Védrine a parfaitement précisé lors du déclenchement de l'intervention en Libye pourquoi l'on est passé du droit d'ingérence humanitaire d'État, en Libye, pourquoi l'on est passé du droit d'ingérence humanitaire à la responsabilité de protéger. La notion de responsabilité de protéger a été élaborée quand il a fallu, je cite, sortir du piège linguistique, conceptuel et politique du droit d'ingérence. Ainsi, le droit d'ingérence humanitaire décrédibilisé, il était nécessaire d'avoir en cours à une autre formulation. Mais l'ordre du monde étant le même, les opérations dites humanitaires étant toujours conduites selon les mêmes intérêts géostratégiques, politiques, économiques et militaires, l'habillage linguistique, conceptuel et politique n'y change rien. Sans faire prévaloir le multilatéralisme contre tous les hégémonismes, le passage à l'obligation de protéger ne peut que reproduire les conséquences du droit d'ingérence humanitaire. La résolution de 1973 sur la Libye a été la première intervention qui se réfère à la responsabilité de protéger. Le scénario de cette intervention et la distribution des rôles furent très différents de celles des interventions que j'ai rappelées dans le cours des années 90. D'abord, on ne va pas entrer dans le détail, mais les États-Unis ne sont pas apparus comme dictant la conduite des opérations ou dans une posture du fait accompli. La France et le Royaume-Uni ont pris le relais. Washington se limitant à intervenir comme une force d'appoint essentielle dans le cadre de l'OTAN en mettant à disposition leur puissance logistique, maritime et de communication dans la zone. Ce n'est pas notre sujet et je ne m'y arrêterai pas. Mais le nouveau concept de l'obligation de protéger a immédiatement suscité des déserts. Lors de l'adoption de la résolution, cinq membres majeurs du Conseil de sécurité se sont abstenus. L'Allemagne, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Et dès le 14 avril, lors d'une réunion au CAIR, le secrétaire de général de l'ONU, Ban Ki-moon, le secrétaire général de la Ligue arabe, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général de la Conférence islamique et Catherine Ashton, haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, ont appelé dans un communiqué commun à un cessez-le-feu le 14 avril, immédiat, et à une solution politique de la crise libyenne. Toujours en avril, la réunion du BRIC, la Prigle-Sud qui a voté la résolution, s'est totalement rangée sur les positions des quatre autres membres du BRIC, qui s'étaient abstenus, s'est opposée aussi à l'intervention. Et le mandat, à leurs yeux, le mandat de la résolution de 1973, ayant été outrepassé, puis violé, par les opérations aériennes, par la livraison massive d'armes, malgré l'embargo, et en envoyant sur le terrain des forces spéciales pour la protection des champs pétrolifères, il y en a eu dès les premiers jours, pour défendre les champs pétrolifères, il y a eu des forces spéciales anglaises, et le soutien aux opérations militaires ultérieurement. Donc, l'éviction de Canafi, des spots dangereux, mégalomane, l'éviction de ses voyous de fils, il faut employer les termes, et pire que ça, comme c'est de nombreux autres spots, ce avec quoi nous sommes d'accord est certain. Mais pour juger le rapport de force, quelques jours après le début des opérations, il y a eu un colloque organisé à l'école militaire par le monde, du reste, par le diplôme, le monde, le quotidien, sur les questions tragédiques. Et la question a été posée par quelqu'un, c'était trois jours après le début. Mais si nous n'arrivons pas à mener rapidement l'opération en Libye à terme, qu'elle s'enlise, qu'est-ce qui va se passer ? Et la réponse a été à ce moment-là, si nous ne sommes pas en mesure de mener rapidement l'opération en Libye à terme, il n'y a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Je ne sais pas s'il y a à mettre la clé sous la porte aujourd'hui ou pas, mais tout triomphalisme en tout cas est exclu sept mois après l'intervention, la guerre se poursuit, posant encore avec plus d'acuité si les solutions militaires sont les solutions valables et à suivre. Surtout si l'on sait peu ou rien de cette guerre. Parce que comme dans tout état en guerre, on n'est jamais informé sur ce qui se passe. Alors que le 11 août, par exemple, Ban Ki-moon a déclaré être profondément préoccupé par les informations faisant état d'un nombre inacceptable de pertes civiles dans le conflit en Libye. Et j'en ai parlé ce matin, j'ai signalé ce matin jusqu'au 22 août, du 31 mars au 22 août, il n'y a pas les chiffres après, selon les chiffres officiels de l'OTAN, il y avait eu jusqu'au 22 août et il y en a à peu près 40 par jour, 8751 je ne parle pas mission aérienne, 8751 bombardements aériens sur la Libye. 8751 bombardements, ce n'est pas du pilonnage mais c'est quand même très lourd. Donc, quelles sont les morts dans cette guerre ? On ne les voit pas, on ne nous les montre pas sauf exception. Donc, le passage à la responsabilité de protéger ne fait que reproduire, comme je l'ai dit, les maux du droit d'ingérence humanitaire. Il est donc d'autant plus important de s'interroger comment faire respecter les droits humains là où s'évitent les dictatures et lors des guerres civiles. D'autres voies sont-elles possibles ? Et là, je vais un peu abréger parce qu'il faudra aussi qu'il y ait l'intervention pour Amnesty International mais je crois que puisqu'on est parti dans l'utopie de l'ONU, je voudrais rapidement citer une chose. La Charte des Nations Unies autorise je parle pas le comité d'état-major mais inscrit qu'il peut y avoir des forces d'interposition ou de prévention des crises ou d'interposition ou en cas de guerre et ces forces-là n'ont jamais gagné. Effectivement, le comité d'état-major qui existe il se réunit tous les jeudis il se touche la main et il revient le jeudi suivant. Il y a un chef par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité c'est supérieur qui est là mais qui n'ont jamais intervenu parce que toujours ça a été détourné par d'autres voies par les principales puissances. Il y a une fonction qui est possible. Alors il y a le problème des casques bleus qui était la solution qui était trouvée. Alors si on veut savoir comment les choses fonctionnent pour les casques bleus il y a eu actuellement il y a au mois de mars c'est le chiffre au mois de mars 99.210 casques bleus dans le monde. Combien d'Américains dans les casques bleus ? 91. Mais il y a 11 000 Bangladais 10 500 Pakistanais 9 000 Indiens 33 500 Africains c'est une armée des pauvres c'est l'armée qu'on envoie là où on n'a pas d'intérêt à défendre. L'ensemble des pays membres de l'OTAN ont tout et pour tout 7 000 casques bleus sur 99 000 donc c'est l'armée des pauvres et on prend financièrement les choses la guerre d'Irak et d'Afghanistan ont coûté selon la cour des comptes des Etats-Unis entre 1560 et 1880 milliards Stiglitz dit 3000 milliards pour la seule guerre d'Irak donc on est dans les chiffres les casques bleus de 1948 au 30 juin 2010 je parle de 3000 milliards pour la guerre d'Irak les casques bleus de 1948 à 2010 ont coûté 69 milliards donc c'est là si on mettait effectivement si on veut rentrer dans l'utopie de l'ONU si les casques bleus ou les forces de l'ONU étaient réellement libérées du poids des superpuissances de la stratégie des grandes puissances de l'intervention de ces pays là il pourrait être une force d'intervention mais il faudrait les moyens on est pas du tout on est dans l'utopie onisienne et je veux pas défendre ça mais si on veut entrer dans des logiques de solutions à apporter il y en a il y a celle du boycott on sait que le boycott en Irak était une catastrophe le boycott avec l'Afrique du Sud finalement a fonctionné il a eu des effets c'est aussi une chose qui peut fonctionner et puis il y a la solidarité internationale mais là on va pas parler on va pas partir sur les brigades on est pas là mais au moins au moins il pourrait y avoir la solidarité avec les victimes quand le près d'un million à un moment donné près d'un million de réfugiés en Tunisie venant de Libye et un bon nombre aussi sur l'Egypte mais près d'un million la plupart sont rentrés en Tunisie aujourd'hui mais près d'un million et quand le gouvernement tunisien a demandé de l'aide la France a refusé d'apporter de l'aide pour ces camps de réfugiés et on a la honte de Lampedusa où les gens passent donc la solidarité sans aller jusqu'aux brigades internationales la solidarité minima serait à l'égard des gens qui sont en secours donc je vais conclure je crois qu'il y a deux trois leçons à tirer de l'application du droit d'ingérence humanitaire ça a été dit à plusieurs reprises mais il faut le répéter sans cesse et où la responsabilité de protéger parce que finalement les conséquences sont les mêmes il n'y a pas d'abord aucune intervention militaire n'a jamais apporté la démocratie c'était dit et répété ce matin ça ne résout qu'une crise humanitaire et les bombardements aériens n'apportent aucune solution à ces problèmes là la deuxième quand même qu'il faut réaffirmer parce que c'est nous qui sommes responsables la puissance occidentale n'y a aucune autre puissance non une quelconque légitimité à être les ordinateurs de l'ordre mondial et dans le monde et on ne peut dans le cas précis de l'OTAN dénoncer le rôle globalisé de l'OTAN comme gendarme mondial le lundi et le mardi dire que son intervention est juste dans un lieu quelconque qu'il soit troisièmement dans les périodes de crise et nous y sommes d'instabilité et nous y sommes et de grave désordre international et nous y sommes comme celui qu'on connait il est dangereux de jouer avec le feu de la guerre si cela sert des intérêts des intérêts précis et particuliers les peuples eux en sont toujours les victimes désignées Applaudissements